Nous, les vraies femmes africaines, on n'a pas besoin de ça. Quand vous me regardez là, je ne suis pas émancipée. Regardez-moi. Moi là, c'est quand mon mari a mangé les rassasiers. Mes enfants sont rassasiers. Ils sont en bonne santé. Ma maison est propre. C'est ça, mon émancipation. Attends, vous parlez de quoi même? Vous savez ce que c'est l'émancipation? Regardez nos mamans au village. Moi, ma maman, je ne l'ai jamais vue assise comme ça. Dis qu'elle va prendre un petit repos. Matin qu'elle se lève, elle va au champ. Elle va travailler jusqu'à ce qu'elle arrive au village. Elle va au marigot puiser l'eau. Après, elle va faire la cuisine. Tant que mon papa et nous ne sommes pas reposés là, elle n'a même pas un petit temps pour se reposer. C'est ce qu'on appelle la femme africaine, la vraie femme. C'est ça là. Tant que son mari ne dort pas, ses enfants ne dorment pas là. Elle ne se repose pas. Maintenant, vous êtes dans le foyer. Vous refusez de travailler. Et puis, vous voulez commander. Vous ne voulez même pas faire la cuisine pour vos maris. Elles sont là. Le mari n'a qu'à l'aider à faire la cuisine. Il n'a qu'à l'aider à nettoyer la maison. Il n'a qu'à faire la lessive. Même couche des bébés. C'est l'homme qui doit faire. Ah, ne veux ça ? Attends, il y a quoi ? On va où ? Ce sont ces filles-là qui sont là, un cri partout. Moi, je ne veux pas me marier parce que quand j'étais marié, mon mari me maltraitait. Il me frappait. Violence conjugale. Violence faite aux femmes. C'est quoi vous appelez violence faite aux femmes là ? Tu as un neveu, le monsieur t'a frappé, t'a giflé. C'est fini ? C'est parce que tu es en faute. Aïe. Le monsieur va au travail maintenant. Tu ne sais même pas ce qu'il a subi là-bas. Il est fatigué. Il l'a insulté. Il l'a maltraité. C'est pour qui les hommes là travaillent ? C'est pour nous. C'est pour nous, ils travaillent. Il vient à la maison. Toi, la femme, normalement, tu dois déposer une bassine. Mets l'eau dedans. Mets un peu de sel. Nettoyer son pied. Il attend. Tu fais sa nourriture. Il mange. Et puis maintenant, il y a la paix dans la maison. Quand il te demande la nourriture, tu me dis, j'étais fatigué, donc je n'ai pas pu préparer. Toi, tu es qui ? Une vraie femme africaine là. Les gens ne doivent même pas savoir que tu as mal. Tu dois supporter la douleur là. Tu ne dois pas couler l'âme. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas pleurer. Voilà. La vraie femme africaine là, elle n'a pas le droit à la parole dans son foyer. Si c'est vert, ton mari te dit c'est rouge, tu dis oui c'est rouge. Si il te dit, il ne veut pas que tu portes pantalon, mini-jip, tu ne portes pas. Parce qu'il y a une femme là, tu as parti en ton homme. Et laissez-nous en paix avec votre affaire d'émancipation là. Ne nous amenez pas. C'est quoi ? Moi, je dois faire la cuisine pour mon mari. Mon mari doit aller au travail. Mes enfants vont aller à l'école. C'est qu'ils vont partir là. Moi, j'aurai le temps maintenant d'aller au travail. C'est ça là, la femme africaine. Et puis, quittez ici même. Alors, ramassez votre voiture quand vous allez partir là-bas avec votre affaire d'émancipation là. Nous, on ne fait rien. On s'en fout de ça. Nous, les femmes africaines, maintenant, on s'en fout de ça, l'émancipation là. Oh, j'ai dit des sorties, il n'y a pas même. Allez, quittez ici. Mon mari doit aller au travail. Il est aussi en état. Pas juste ici. Je n'ai pas d'ém